Bonjour, je suis Mme Sonji, candidat à l'Aouk. Il y a 6 ans, j'étais le directeur de 100 universités de recherche et d'éducation en histoire. Mais depuis 2022, je suis le directeur de l'École Normale Supérieure de l'Université de Hong Kong. Depuis 6 ans, je suis le directeur de l'École Normale Supérieure de l'Université de Hong Kong. Comme pour la LCA, l'unique université, l'unique école normale supérieure, il y a toujours qu'une seule école normale des instituteurs. Mais parce que ici, c'est 622 000 km². Entre la quartière, c'est-à-dire qu'une seule école de l'Université, l'unique école de l'Université de Hong Kong et l'unique école des instituteurs. На территории de l'Université de Bangui находится высшая normale de l'Université de Hong Kong, которая, собственно, призвана готовить педагогические кадры. Это довольно большое учреждение. 25 ans, c'est-à-dire 622 000 km². Она готовит педагогические кадры для средней школы. Mais c'est un pays encore pauvre. Ok. Donc, le thème que j'ai retenu, c'est les instrucions officielles et les manœurs d'histoire dans le système éducatif centre-africain. Défi et perspectives. Donc, la situation du monde en général, et de l'Afrique en particulier, a souvent été marquée par des contextes de crise, suscitées par des interactions entre les États. La situation du monde en général, mais en Afrique, en particulier, a souvent été marquée par des crises, qui ont été marquées entre les États-Unis. Ces jeux mettent les uns en position de puissance, c'est-à-dire les dominants, et d'autres en position de faible, c'est-à-dire les dominants. C'est-à-dire qu'ils ont été marquées par des choses. C'est-à-dire qu'ils ont été marquées par des jeux, des jeux politiques et des stratégies basées sur l'économie où chacun cherchait des intérêts. L'histoire du monde a toujours été faite comme ça, donc on a accepté l'exemple, et quand il est dit, l'Empire romain, l'arrivage et la colonisation, l'Afrique a toujours été dominée par l'Occident. Afrique a toujours été dans la position de respect de l'histoire. Nous pouvons ici citier les exemples d'Empire de l'Empire, de l'époque d'arrivée, des des épaules d'arrivée. D'une telle des 81 thèmes qui existent dans le programme d'histoire, seulement 10 thèmes qui sont concernés l'Afrique. de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et ici, par exemple, pour la classe du CM2, l'ensemble fait 32 chapitres. Il y a 13 qui parlent de l'Afrique centrale. Les autres ne parlent pas de l'Université de l'Université. C'est quel classe? C'est l'Université de l'Université. L'Université de l'Université. L'Université de l'Université. Oui, fondamentalement. C'est la scène de l'Université. C'est le programme de l'Université de l'Université. Oui. Et si nous regardons les programmes de l'Université de l'Université, c'est le programme de l'Université de l'Université, Il n'y a aucun d'un point. Il n'y a plus ça. Donc, il n'y a seulement le livre ? Un livre. Oui, tout le programme, il n'y a que ce livre, et les autres, il n'y a pas. Il n'y en a beaucoup en général des autres ? Il n'y a même pas, parce que c'est des anciens, écrit par les centrafricains, il n'y a pas. Et donc, concernant l'Emmanuel scolaire, le ministère de l'éducation nationale a mis à disposition ce livre-là depuis 2017. C'est l'unique que l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique a conçu et qu'on est en train de distribuer ça dans toutes les écoles. Mais au niveau secondaire, au niveau supérieur, il n'y a pas de livre. C'est les anciens documents qu'on continue ainsi. Et pour les premières, ça existe ? Quels premiers mots ? Donc, le nouveau, c'est pour l'école primaire. Pour les secondaires ? Secondaire, il n'y a pas de mouvement pour le moins. Mais le programme existe. L'instruction officielle est là. Mais le livre comme ça, pour qu'il est l'enseigne de l'histoire de la FCA, ça n'existe pas. C'est pourquoi il est ressort clairement que c'est le résultat des enseignements de l'Afrique. Et il est équilibré au premier avec l'Afrique, mais au secondaire, on n'a pas de mouvement. Donc, en conclusion, c'est que cette situation, c'est agréable avec les jeux géopolitiques et géostrategiques basés sur l'économie, où chacun essaie d'en tirer ses intérêts. Et donc, le souci, le souci majeur ici, est celui de réécrire l'histoire de la République centrafricaine et de l'Afrique, en lui réservant un grand espace dans les programmes d'enseignement, avec un contenu de qualité, pour situer clairement ce qui s'est passé pendant les périodes, les différentes périodes de son existence, et situer aussi les différentes responsabilités, parce que tout a été éclé par l'Occident, ce n'est pas les Saint-Afrique et les Écruites. Ну et, соответственно, главная задача сегодня это переписать историю центрально-африканской республики и Африки, выделив необходимое место в этих программах, большое место, достойное для тем, касающихся непосредственно истории Африки и центрально-африканской республики, для того, чтобы это была программа действительно высокого качества, где рассказывалось бы правда о прошлом этих регионах. l'objectif est de liguer comme le terme de notre conférence, est de liguer une histoire saine, correcte et sincera à la génération future à travers l'enseignement de qualité, qui est un facteur de la position sociale, du patriotisme et d'une paix durable, car cela est le socle du nationalisme et du patriotisme. c'est задачa исторического сообщества Центральной Африканской Республики сегодня завещать достоверную и объективную историю будущим поколениям через преподавание истории с целью достижения мирного сосуществования внутри страны, развития патриотизма и гражданственности и достижения прочного мира на основе преподавания прошлого. Mais aussi de rechercher un financement pour permettre de regrouper tous les historiens en vue de réécrire les manuels et voir l'histoire de la RCA pour les niveaux primaires, secondaires et supérieurs relatifs aux institutions officielles du système éducatif. Очень важно найти финансирование которое позволило бы создать группы из историков в Союзе Африканской Республики с целью переписать учебники по истории и на уровне начальной школы и на уровне средней и высшей школы для того чтобы эти учебники соответствовали тем инструкциям тем заданиям тем задачам которые ставят Министерство просвещения Министерство образования перед образовательной системой стандарт. мед министерство range